Mes chers collègues, on va peut-être débuter. Mes chers collègues, on va peut-être fermer la porte. Mes chers collègues, je suis heureux d'accueillir ce matin M. Bernard Romand, ancien président de l'autorité de régulation des transports, l'ART. Alors qu'à ce jour, aucun candidat à la présidence de cette autorité publique indépendante n'a été proposé par le président de la République depuis le retrait de la candidature de Marc Papinuti en février dernier et que l'ART n'a donc pas de président depuis août 2022. Date depuis laquelle M. Philippe Richer a su l'intérim. Il nous semblait important de vous entendre. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous avons bien conscience que vous ne portez plus de parole officielle puisque vous n'êtes plus en fonction. Néanmoins, je pense pouvoir dire que vous avez, dans votre précédente fonction, fait preuve de courage, d'indépendance et de franc parler sur des sujets particulièrement complexes. C'est pourquoi, à l'heure où sont évoqués de nouveaux projets d'infrastructures, de nouveaux modèles de financement et de nouveaux textes relatifs au secteur des transports, votre retour d'expérience à la tête de l'ART nous intéresse tout particulièrement. D'autant que, sous votre présidence, le régulateur des transports a vu son périmètre et ses prérogatives considérablement s'élargir. Alors qu'en 2016, au début de votre mandat, l'autorité, qui s'est d'abord appelée la RAF, puis la RAFER, avait en pratique vocation à réguler le secteur du ferroviaire. Son champ d'action s'est progressivement élargi aux autocars, au secteur aéroportuaire et autoroutier, ainsi qu'aux transports publics urbains en Ile-de-France et aux services numériques de mobilité. Aussi, à la lumière de ces évolutions, pourriez-vous, M. le Président, dresser le bilan de vos six années passées à la tête de l'autorité et de sa montée en puissance ? Et en vue de l'audition que l'on espère prochaine d'un nouveau candidat, quelles sont, d'après vous, les qualités indispensables du futur président de la RT ? Par ailleurs, estimez-vous que les moyens de la RT sont suffisants pour faire face à l'ensemble de ses missions ? Notre commission sur la proposition de ses rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances s'est plusieurs fois prononcée en faveur d'une augmentation de la subvention pour charges de services publics de l'autorité, étant entendu qu'elle a été contrainte ces dernières années de solliciter son fonds de roulement, faute d'augmentation de sa subvention. Nous nous inquiétons notamment de ce que l'ART dispose de marge de manœuvre suffisante en cas de contentieux. Ce constat est-il, d'après vous, toujours d'actualité ? L'ART dispose-t-elle toujours des moyens de son indépendance ? Ce sujet est d'une importance cruciale, notamment dans le contexte de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire national des voyageurs, Avoir un régulateur fort, un régulateur indépendant est d'ailleurs l'une des conditions de la réussite de l'ouverture à la concurrence. Parallèlement à l'extension de son champ d'action, l'ART a en effet pris une place croissante dans le paysage institutionnel et ses avis, ses rapports, ses décisions sont souvent très attendus. Il joue un rôle crucial et constitue une forme de jurisprudence pour tel ou tel secteur. Pour ne donner qu'un exemple, la décision du 28 février 2020 portant en règlement du différent entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et SNC Voyageurs a permis de définir un cadre méthodologique sur la détermination du nombre d'emplois devant être transférés dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services conventionnés. A cet égard, je souhaiterais connaître votre appréciation sur le déroulement de l'ouverture de la concurrence du transport ferroviaire. Nous vous avions entendu il y a un peu plus d'un an lorsque le nouveau contrat de performance entre SNCF Réseau et l'État a été rendu public. Vous n'aviez d'ailleurs pas manqué d'évoquer à cette occasion un certain nombre de difficultés qui demeuraient. J'en viens à présent à un sujet qui suscite un vif intérêt de la part des membres de notre commission, celui de l'avenir des concessions autoroutières. Nous avons engagé la semaine dernière un cycle d'auditions sur le sujet. En entendant le président et le rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le contrôle de la régulation de l'évolution des concessions autoroutières, ainsi que les dirigeants de Vinci Autoroute et de SANEF. Nous entendrons également, après votre audition, Philippe Noury, président d'AP2R, depuis l'élargissement des compétences de l'ART au secteur autoroutier. L'autorité a permis de conseiller l'État concédant dans ses négociations avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes et permis de réguler les tarifs de péage pour un bénéfice économique direct aux usagers. D'après le rapport 6 ans de régulation des transports publié à la fin de votre mandat, les recommandations de l'ART se sont traduites par une réduction effective de 290 millions d'euros des péages. Nous avons bien évidemment l'intention d'entendre l'ART, qui a publié en janvier dernier son deuxième rapport sur l'économie des concessions autoroutières. Néanmoins, à la lumière de votre expérience, quel regard portez-vous sur ces relations entre l'État et les SCA ? Les considérez-vous comme déséquilibrés ? La question de la rentabilité, et plus particulièrement de la méthodologie du calcul de la rentabilité, est à ses dégards crucial. Enfin, comment appréhendez-vous la fin des concessions autoroutières ? Quel regard portez-vous sur les dernières annonces gouvernementales, relatives au secteur autoroutier ? La Première ministre, alors de la présentation d'un plan d'avenir pour les transports, esquissait la piste d'une plus importante contribution du secteur autoroutier. Bruno Le Maire a, quant à lui, indiqué la semaine dernière avoir saisi le Conseil d'État quant à la possibilité de raccourcir de quelques années la durée de certaines conditions. Se pose également la question de l'avenir des péages, consubstantielles à celles de la fin des concessions. Quel regard portez-vous sur cette problématique ? Je ne serai pas plus long, et je vous cède dès à présent la parole pour une durée d'une vingtaine de minutes au maximum. Je précise que nous avons, comme la semaine dernière, fait le choix d'entendre un grand nombre d'acteurs sur la question des autoroutiers en particulier, et qui a pour conséquence de limiter la durée maximale de chacune des auditions. Je vous demanderai donc de respecter ce temps de parole. Monsieur le Président, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, cher Jean-François Langeau. D'abord, merci de m'avoir invité. J'ai accepté avec plaisir, même si, comme vous l'avez dit, je n'ai plus aucune fonction officielle, et donc ma parole n'engage aucunement la RT. Elle n'engage que moi. Elle ne sera pas donc officielle. Elle sera peut-être un peu plus libre de ce fait. Donc merci, merci de cette audition. On m'avait dit 10 minutes d'intervention liminaire, vous me dites 20. C'est une proposition que j'entends avec plaisir, puisque j'ai toujours du mal à tenir le temps qui m'est imparti. Quel bilan je tire de 6 ans de présidence de cette autorité ? Comme chacune et chacun d'entre vous, j'étais parlementaire, et je regardais les autorités indépendantes avec beaucoup de suspicion, en me disant en permanence, mais au nom de quelle légitimité prennent-ils des décisions aussi lourdes ? J'oubliais, quand j'étais parlementaire, que c'est le Parlement qui a créé la RAF, qu'il l'a transformée en ARAFER, puis en ART, et que c'est le Parlement qui lui a donné, non seulement un certain nombre de missions, mais aussi un certain nombre de pouvoirs, et des pouvoirs qui sont loin d'être négligeables. Et je me suis souvenu, quand je suis devenu président de l'ART, que c'était effectivement le Parlement qui avait fait l'ART, qui lui avait donné ses pouvoirs, et donc qu'il était indispensable de rendre des comptes au Parlement. Et c'est la raison pour laquelle je suis souvent venu devant votre commission. Je vous ai fait adresser l'ensemble de la documentation des publications de l'ART, et je n'ai pas manqué de saisir vous-même, cher Président, mais vos prédécesseurs aussi, votre prédécesseur aussi, des problématiques que nous rencontrions sur la question des transports. Je n'ai jamais rendu compte à l'exécutif, ni au Président de la République, ni au ministre. Je n'ai rendu compte qu'au Parlement. Et je crois que c'est important que vous le sachiez, alors que vous allez être appelés dans les, j'espère, les semaines qui viennent à vous prononcer, sur la proposition d'un président de l'autorité des transports. La deuxième chose que je voudrais dire sur ce bilan, c'est que j'ai très vite compris que, naturellement, la RAF, en 2009, avait été créée par transposition d'une directive européenne qui voulait que, dans le cadre de l'ouverture du marché du rail, il fallait une autorité indépendante qui garantisse un accès équitable, transparent, non discriminatoire à l'infrastructure. C'était la même problématique que celle qu'on avait connue pour l'énergie, la même problématique que celle qu'on avait connue sur les télécoms. France Télécom pour les télécoms. C'était la grande entreprise qui, à la fois, gérait le réseau et le service. EDF, qui gérait le réseau et le service, et puis la SNCF, qui gérait le réseau et le service. Il se trouvait que, pour la SNCF, il fallait séparer le réseau du service pour que d'autres concurrents puissent avoir accès à ce réseau. Ouverture à la concurrence. Il fallait qu'il y ait une autorité indépendante qui puisse veiller à ce caractère non discriminatoire, transparent, de l'accès au réseau. J'ai vite compris qu'au-delà de cette transposition, de ces transpositions, puisqu'il y a eu des transpositions sur d'autres secteurs, les aéroports, directives européennes, là aussi, la RATP, même principe, la RATP a à la fois le réseau et le service. Et en 2039, c'est très loin, mais sur le Grand Paris, c'est avant. En 2039, il y aura l'ouverture à la concurrence sur le métro. Il fallait séparer, donc, la gestion du réseau de la gestion du service. Ça, c'était des transpositions européennes, les données numériques de la mobilité aussi. Mais il y a des secteurs sur lesquels les pouvoirs que vous avez donnés à la RAT n'ont rien à voir avec les directives européennes, et c'est notamment les concessions autoroutières. Et c'est un sujet qui vous préoccupe. Comment sont venues les questions liées aux compétences données par le Parlement à la RAFER, à l'époque, qui est devenue la RAT aux concessions autoroutières ? Un rapport de l'autorité de la concurrence, de la Cour des comptes, 2014, qui stigmatise les profits considérables, je mets le terme entre guillemets, des sociétés autoroutières. Gros émoi, à l'époque, la ministre des Transports décide du gel des péages, c'était Ségolène Royal, et la loi Macron, 2015, dit qu'il faut réduire les inégalités de pouvoir entre l'État concédant et les sociétés concessionnaires. Il faut donc un régulateur qui puisse rééquilibrer le rapport de force. Et c'est là qu'on a donné à l'ART des pouvoirs dans le domaine autoroutier sur, non pas la régulation des péages, comme vous l'avez dit, monsieur le Président, mais sur les péages et la régulation des péages, et est écalée dans les contrats. Et est écalée dans les contrats, je veux y insister, pas seulement depuis la privatisation, mais depuis l'origine des sociétés d'autoroutes. Quand les sociétés d'autoroutes ont été privatisées, 90% du réseau autoroutier en 2006, les clauses d'évolution des péages, les 70% de l'inflation plus les opérations nouvelles, sont restées les mêmes que celles qui existaient auparavant. Et donc, ça n'est pas ce travail que nous faisons, puisqu'il est contractuel. Mais par contre, chaque fois que des avenants sont proposés, il appartient à l'ART de donner un avis. Chaque fois que des avenants sont proposés et qu'ils ont une incidence ou sur la durée des concessions, ou sur l'augmentation des péages, l'ART est consultée pour donner un avis sur ces avenants. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a demandé à l'ART, à Raffaire à l'époque, devenu ART, de faire chaque année un rapport sur la situation économique et financière de toutes les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Et troisième point, on a demandé à l'ART, c'est un point sur lequel je reviendrai, de mesurer tous les cinq ans, et tous les cinq ans, ça n'était pas un hasard, le tri, le taux de rentabilité interne des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Ce que nous avons fait une première fois en 2020, et ce que nous avons recommencé un an et demi plus tard, et pas en attendant cinq ans, pourquoi ? Pour éclairer le débat sur la fin des concessions d'autoroutes 2031-2036, et permettre aux décideurs publics d'avoir un certain nombre d'éléments pour pouvoir appréhender cette période. Je retiens, et je m'arrêterai là, puis je dirai quelques mots sur les autoroutes. Je retiens une chose qui est essentielle de mon passage à la présidence de l'ART. C'est qu'il faut un président, et donc un collège, qui soient totalement indépendants. S'il y a... Nous avons un certain nombre de valeurs pivots à l'ART, que nous avons mises noir sur blanc dans une forme de charte, le dialogue, l'expertise, la transparence, et l'indépendance. Quatre pivots. Mais s'il ne devait en rester qu'un, c'est l'indépendance. Moi, je veux vous donner la démonstration de l'indépendance qui a été la mienne. Moi, j'ai eu à donner un avis sur deux contrats de performance. Un sous la présidence de François Hollande, un sous la présidence d'Emmanuel Macron. Un avec un ministre des Transports qui s'appelait Alain Vidalis, un avec un ministre des Transports qui s'appelait... Ce n'était pas encore Clément Bonne, c'était Jean-Baptiste Djébari. Je suis venu vous présenter mon point de vue sur ces deux contrats de performance. mon avis a été extrêmement sévère. Extrêmement sévère. Et je suis très, très heureux d'avoir connu post-mortem un plan de 100 milliards d'investissements dans les transports qui a été annoncé il y a quelques mois par la Première ministre, qui, finalement, aurait été annoncé il y a 7 ans ou il y a un an si on avait suivi l'avis de l'ART sur les contrats de performance, sur les deux contrats de performance qui ont été adoptés. C'est une démonstration de l'indépendance qui est indispensable à l'ART, à son président et à son collège. Vous me demandiez, M. le Président, de donner une ou deux illustrations de ce qu'a fait l'ART. Je donne deux chiffres, deux, trois chiffres et je ne me suis pas appuyé sur les services qui ne sont plus les miens pour vous les donner. mais c'est vrai que sur les avenants des sociétés d'autoroutes, nous avons examiné 17 avenants. C'est beaucoup mais ça s'explique, j'y reviendrai aussi, par le fait que plus les contrats de concession sont longs, plus naturellement il y a d'avenants et la grande difficulté quand il y a un avenant c'est qu'il n'y a pas de concurrence et donc s'il n'y a pas un régulateur qui regarde précisément si dans la négociation de gré à gré entre le concédant et le concessionnaire il n'y a pas d'abus ce n'est pas réglo. Sur ces avenants, sur 17 avenants, l'ART a proposé ces 17 avenants c'était un peu plus de 2 milliards d'euros. L'ART, en examinant les choses, a proposé une baisse de 800 millions. Le concédant a finalement retenu 300 millions, un petit 300 millions. C'est beaucoup parce que c'est 300 millions en moins payés par les usagers des péages. C'est peu si on considère qu'on avait proposé 800 millions. Mais si on n'avait pas proposé nos 800 millions, ça aurait été zéro. Une chose qu'on oublie aussi, on a des avis à donner sur les sous-concessions. Les sous-concessions, c'est les aires d'autoroute. Et sur les aires d'autoroute, on a un mot à dire sur la modération tarifaire du carburant. Ça n'est pas neutre en ce moment. Sur la modération tarifaire des carburants, sur l'ensemble des avis qui ont été donnés pendant ma présidence, c'est un peu plus de 200 millions d'euros qu'on a fait économiser aux usagers des sociétés d'autoroute. Et si je veux vous donner un dernier chiffre, je le prends sur le domaine aéroportuaire, où on a donné un avis conforme, celui-là, sur les tarifications des redevances aéroportuaires, on a fait économiser 48 millions d'euros aux sociétés de transport, aux compagnies aériennes, qui se répercutent naturellement sur les usagers. Bon, voilà. D'autres illustrations, vous avez évoqué la décision qu'on a prise sur le règlement de différents Bouches-du-Rhône sur l'ouverture à la concurrence du ferroviaire sur un lot. C'est très important, j'en dis un mot. ouverture à la concurrence du ferroviaire, le Transdev gagne un des deux lots ouverts par la région Provence-Alcoe d'Azur, mais dans le cahier des charges, il fallait mettre le personnel, quel est le personnel nécessaire. La SNCF donne un chiffre. La région le conteste. C'est l'ART qui, par la loi, est chargée d'arbitrer. L'ART arbitre et dit c'est moins 30% de ce qu'annonce la SNCF. Finalement, la Cour d'appel de Paris est saisie par la SNCF qui conteste la décision de la RT et la Cour d'appel dit c'est moins 25%. C'est-à-dire que c'était plus moins 30%, mais moins 25%. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on se rend compte dans le cadre de l'ouverture à la concurrence qu'il y a des marges de progression qui existent chez l'opérateur historique sur la performance. Et je le dis, vous connaissez mon engagement politique préalable à la présidence de la RT, il n'a pas changé. Sur le fond, je ne suis pas un libéral effréné. mais la performance dans une entreprise de service public est quelque chose qu'il faut rechercher parce qu'une performance, elle bénéficie à l'usager. Et donc, je crois que c'est très important de montrer, mais les présidents successifs de la SNCF, Pépi et Farandou, en ont bien conscience, que cette performance est quelque chose d'important. je pourrais vous dire encore bien d'autres choses, mais indépendance, 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 c'est quelque chose d'essentiel. Et l'indépendance permet un dialogue constructif avec chacun. Moi, j'ai beaucoup dialogué avec les présidents des sociétés d'autoroutes que vous retenez, avec le ministre des Transports, avec le Parlement, naturellement, pour essayer de construire une régulation qui soit la plus performante possible. J'en viens aux autoroutes pour vous dire qu'il y a un sujet qui focalise aujourd'hui cette question des autoroutes qui me semble, et je le regrette, non pas être la fin des sociétés des concessions d'autoroutes, mais faut-il, oui ou non, demander aux sociétés d'autoroutes de... Finalement, doit-on renationaliser avant le terme des sociétés d'autoroutes ? Parce que si on met fin au contrat avant le terme des contrats, c'est une nationalisation sans le dire. Alors moi, je vais vous dire, je reprends complètement ma liberté de ce point de vue-là. Mais je l'avais, je vous l'avais dit d'emblée. Je ne suis pas là pour défendre les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Mais, je constate que la France a sans doute le réseau d'autoroutes le plus moderne, le plus performant, le plus sécure qui existe au monde. Qui existe au monde. et que, quand on fait la comparaison dans notre pays entre l'état du réseau autoroutier et routier national et l'état du réseau autoroutier concédé, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et ça, c'est un fait. c'est sans doute lié au fait que les sociétés d'autoroutes, par le fait de la concession, ont eu des ressources qu'elles ont pu affecter intégralement à leur compte d'exploitation et donc y mettre dans l'entretien du réseau de l'argent que l'état devait mettre dans son propre réseau par la fiscalité. Ça, c'est sûr. Mais, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le système concessif qui est à condamner. c'est la façon dont les contrats ont été écrits. Écrits, surtout. Écrits. Écrits parce que une fois que les contrats sont écrits, la gestion des contrats, elle ne peut pas s'écarter du droit. Et donc, il n'y a pas beaucoup de discussions une fois que les contrats sont en cours. Et, deuxième élément, lorsqu'on a des contrats qui sont de 40, 50, 60 ans sur des concessions autoroutières, naturellement, on est lié avec un transfert du risque qui s'est fait essentiellement sur les concessionnaires et donc un risque qui peut peser positivement ou négativement. Je prends l'éclaration de Bruno Le Maire récemment. Si le TRI actionnaire a autant augmenté ces dernières années, c'est bien parce que les conditions du marché financier n'ont pas été celles qui avaient été prévues en 2006 et ont été beaucoup plus favorables aux actionnaires qu'elles ne l'auraient été. Si l'inflation permet aujourd'hui aux sociétés concessionnaires d'avoir plus de recettes plus 4,8% d'augmentation des péages liés aux 70% d'inflation, d'avoir plus de recettes que de dépenses, c'est vrai, mais si ça avait été le contraire, on aurait été dans la difficulté. Si l'impôt sur les sociétés a diminué ces dernières années, y compris pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes, elles en ont bénéficié, mais si le gouvernement avait décidé d'augmenter l'impôt sur les sociétés, un autre gouvernement, les sociétés concessionnaires n'auraient pas été avantagées par rapport aux conditions dans lesquelles elles avaient signé le contrat, puisqu'il n'y avait rien dans le contrat qui disait en cas d'augmentation des impôts, vous paierez moins ou en cas de diminution des impôts, vous paierez plus. Donc, il faut bien voir que la longueur des contrats, le transfert du risque sur les sociétés concessionnaires nous place trop en position de spectateur de l'évolution des choses. Deuxième élément que je veux évoquer, c'est... Oui, alors, dernier élément, c'est qu'est-ce que ça veut dire la rentabilité ? Si vous permettez, je dis deux choses. Je dis deux choses. Le chiffre IGF-CGEDD, et je n'ai pas lu le rapport complètement, j'ai lu les extraits qui ont été publiés, parle de la rentabilité actionnaire. On ne sait pas dans quelle temporalité, mais ça veut dire que quand il y a une privatisation, il y a des actionnaires et il y a des créanciers. Il y a des actionnaires qui achètent des actions, il y a de la dette qui est prise, généralement, qui est prise pour la durée des contrats. Ce que l'IGF-CGEDD pointe du doigt, c'est la rentabilité actionnaire. Le travail qui a été fait par la RT, qui continue à être fait par la RT, c'est la rentabilité des projets. Ça veut dire qu'on prend en compte à la fois l'apport des actionnaires, l'apport des créanciers, la dette, et on s'inscrit dans la durée de la concession. C'est-à-dire qu'on ne prend pas à date la rentabilité, mais on se dit avec les investissements qui restent à faire, dans la durée, quel est le TRI. C'est la raison pour laquelle notre TRI, tel qu'il a été présenté et salué, y compris par les instances académiques qui travaillent sur ces questions, étaient au niveau que vous connaissez entre 6 et quelque chose et 7,6%, c'est-à-dire assez proche des prévisions qui étaient celles du contrat. Bruno Le Maire dit que le Conseil d'État tranchera. Ce serait bien que le Conseil d'État ait tous les éléments pour trancher, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président de la section des travaux publics du Conseil d'État qui l'a dit devant la commission d'enquête sénatoriale, qu'il voulait, pour que le Conseil d'État puisse se prononcer, qu'une autorité indépendante, je reprends ces termes, puisse fournir une étude avec l'ensemble des éléments, la durée, les créanciers, la dette, pour pouvoir délibérer de la manière la plus claire qui soit. Je ne sais pas si Bruno Le Maire a lu les déclarations de Philippe Martin à l'époque devant la commission, mais il serait bien inspiré, et je ne comprends pas, je vous le dis, je suis très préoccupé de cette... qu'on puisse envisager de saisir le Conseil d'État sans fournir au Conseil d'État cette étude indépendante et qu'on puisse traiter la question des autoroutes sans demander à l'instance indépendante qui a été mise en place par le Parlement, par le Parlement, de fournir les éléments que le Parlement lui a confiés d'étudier. Ça, je suis vraiment choqué et en difficulté sur cette question. Et c'est la dernière chose que je veux dire. Deuxième message, dernier message que je veux vous passer. Je me suis efforcé pendant six ans d'avoir un dialogue constructif avec le gouvernement. On a même mis en place un dispositif d'évaluation des coûts, des opérations. Avec M. Djebari, on a publié le deuxième rapport, ce n'est pas moi qui l'ai publié, c'est Philippe Richard, sur les concessions d'autoroutes pour préparer justement le sommet des autoroutes qui était prévu à l'époque. Aujourd'hui, je vois que l'autorité est obligée de s'autosaisir sur un contrat de concession qui est financé sur des indues comme si les indues n'étaient pas des péages qui avaient été perçus par les sociétés d'autoroutes et comme si ça n'entrait pas dans l'esprit de ce qu'a souhaité le législateur en donnant une mission à l'ART de contrôler les avenants. ART obligée de s'autosaisir parce que le gouvernement ne la saisit pas et publie le décret. Je vois que le ministre des Transports fait une déclaration, un article, une interview dans laquelle il prévoit un nouveau sommet des autoroutes avec des parlementaires, c'est formidable, des ONG, les sociétés concessionnaires et l'ART n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sans ART, c'est comme si on faisait une mayonnaise sans y mettre l'œuf. Je suis vraiment... Non, mais je suis... En étant plus concerné, mais en étant, vous m'excuserez, averti, je suis très perplexe devant ce qui me semble être une volonté de mettre côté une autorité indépendante qui a démontré son expertise, même si son expertise gêne quelquefois le gouvernement. Mais on est aussi là pour ça quand il s'agit de dire les choses. Donc voilà, Président, vous voyez, même... Merci, mais c'était fort intéressant et je pense que ça a beaucoup effectivement capté l'attention de mes collègues. et je vais donner la parole à Michel Dagbert. Merci pour cet exposé, M. le Président Romand. Vous avez, en quelque sorte, dans ce propos liminaire, répondu déjà à pas mal d'interrogations et notamment sur l'aspect des contrats des sociétés d'autoroutes. Les consultations qui s'ouvrent sur ce nouveau modèle de financement qu'appelle de ses voeux le ministre des Transports a vocation à permettre le financement et la mise à niveau d'infrastructures ferroviaires en utilisant les profits que je ne vais pas qualifier, mais les profits que l'on a constaté à l'issue de l'examen et des rapports que vous venez de mentionner sur les concessions autoroutières. A l'issue de votre mandat, vous aviez également dessiné quelques perspectives et demandé une réflexion plus approfondie sur la façon dont l'autorité pourrait elle-même contribuer à la transition écologique. Pourriez-vous nous préciser ce point et nous donner votre position sur les modalités de la contribution financière que pourraient apporter les concessionnaires dans le cadre des contrats repensés si nous allions dans cette voie avec bien sûr la problématique environnementale prégnante que nous connaissons et donc par conséquent je souhaitais vous entendre sur ce point. Merci. Je vais donner la parole à Gérard Laillac. Merci M. le Président Merci M. le Président Merci pour cet exposé et permettez-moi et permettez-moi tout d'abord de vous dire que la qualité de l'exposé a eu pour effet de renforcer mes doutes et mes questionnements donc c'est déjà pas mal évidemment qu'il y a un lien étroit entre durée des contrats investissement je ne développe pas l'écriture des contrats c'est quelque chose d'absolument déterminant je partage aussi il n'y a pas de clause de redevance variable dans les contrats en question donc par conséquent ce ne sont pas des contrats très mobiles si je puis m'exprimer ainsi et nous sommes confrontés à mon avis à une situation assez complexe et ma question est la suivante peut-on attendre 2031 2036 alors que les exigences d'investissement notamment pour la décarbonation des mobilités frappent à la porte donc c'est un vrai questionnement objectif moi je remarque au passage d'ailleurs que les concessions autoroutières font beaucoup référence à la qualité du travail de la RT ils n'ont pas inventé les chiffres ils s'appuient d'ailleurs sur les résultats sur les diagnostics qui ont été faits et évidemment ne manquent pas de nous dire il y a des investissements à faire mais dans l'approche du sujet qui dit envisager de nouveaux investissements ça appellerait presque automatiquement mieux qu'une prorogation des contrats un rallongement de la durée des contrats de concession vous voyez le genre de dialectique dans laquelle on est c'est à dire que d'un côté on a besoin d'investir et en même temps il nous semble prudent de recommander une nouvelle écriture des contrats enfin moi il me semble que ça me paraît complètement utile et donc voilà alors évidemment le ministre de maire a dit des choses en tout cas j'en tire comme enseignement qui vaut mieux être bon en mathématiques et en écriture de contrat je pense respecter absolument ce qu'il a dit mais dans la perspective d'une nouvelle réécriture est-ce que vous avez quelques idées sur la méthode qui pourrait être employée à la fois pour ne pas attendre 2031 2036 et en même temps quelles sont les marges de manœuvre possibles dans le cadre contraint actuel c'est un peu la complexité du sujet telle que moi je l'aperçois merci merci je vais donner la parole à Jacques Fernick et merci monsieur le président monsieur le président comment on peut encore vous appeler président parce que vous six ans à la tête de l'ART donc qui s'inscrivent c'est vous qui le dites dans un acte 1 de la régulation des transports avec des avancées décisives partant du ferroviaire grands aéroports autocars autoroutes transports publics urbains franciliens et les services numériques de la mobilité je crois que j'ai rien oublié donc les cibles je dirais de cet acte 1 ça a été éviter les rentes de monopole les privilèges qui seraient indus pour l'opérateur historique l'opacité les discriminations pour l'accès aux réseaux aux données aux infrastructures la question la question de la tarification des péages d'une éventuelle surrentabilité des concessionnaires disproportionnée au regard de ces investissements donc cet acte 1 que vous avez conduit quel approfondissement pour le conforter nécessite-t-il à votre sens alors les valeurs les exigences de l'ART dialogue expertise transparence et vous avez fortement insisté indépendance qui sous-tendent l'action de l'ART donc qu'est-ce que vous attendez en clair du parlement pour conforter l'ART j'ai vu que par exemple vous évoquez l'évolution d'un avis simple vers un avis conforme l'acte 2 que vous évoquez qui est devant nous ne peut pas être le simple prolongement c'est l'objet de mes trois questions sur l'essor du ferroviaire annoncé le new deal du ferroviaire vous avez sévèrement jugé vous venez de le dire le contrat de performance SNCF Réseau la donne semble avoir changé avec le rapport du COI le discours des Islas Bietborn et les dizaines de milliards annoncés quel rôle peut jouer l'ART vous l'avez déjà en partie évoqué dans le débat et l'élaboration de la programmation pour qu'elle soit cohérente de la régénération la modernisation ferroviaire l'avènement des réseaux express métropolitains et le fret ferroviaire qui doit être doublé à l'horizon 2030 sur l'autoroutier s'il apparaît qu'effectivement l'équilibre financier des concessions est globalement atteint dès maintenant et qu'elles vont encore dégager quelques dizaines de milliards de profits d'ici l'issue des concessions actuelles comment réguler le partage de ces milliards entre l'Etat et ses besoins d'investissement dans les reports modaux les usagers et puis un petit peu les actionnaires comment aussi préparer la baisse de rendement de ce que rapportent les autoroutes et globalement le transport routier annoncé avec la TICPE qui va perdre de la consistance avec la décarbonation et puis inévitablement la fin des concessions qui sont assises sur des investissements qui étaient massifs quel que soit ce qui succède le COI je crois parle de la perspective d'une perte de recettes qui soit de l'ordre de 50 à 70% au regard des règles européennes d'aujourd'hui ça risque de favoriser dans les décennies à venir un mode qu'il nous faudrait au contraire réduire enfin dernière question cet acte 2 pour le COI son scénario il l'appelle la planification écologique est-ce que ce n'est pas aussi une façon de mettre dans les missions de l'ART une vraie régulation écologique et qu'elle pourrait être ses contours si la parole est à Philippe Tabarro merci monsieur le président je vais essayer de faire monter la mayonnaise Bernard Romain je me réjouis de cette invitation et de vous retrouver pour évoquer l'ensemble des sujets pas que les sujets autoroutiers bien sûr et j'en dirai un mot par rapport à notre actualité au sein de la commission moi je suis ravi du travail qu'on a pu accomplir accomplir ensemble fringant sénateur de droite du sud je ne pensais jamais pouvoir travailler avec un ancien député de gauche du nord mais par votre force de travail par votre compétence et par votre indépendance qui est le maître mot qui est la base du job on a réussi et je dirais votre courage également pour la question et le sujet de l'ouverture à la concurrence nous avons pu très bien travailler ensemble à tel point qu'aujourd'hui Bernard Romand fait un travail tellement efficace qu'il est devenu irremplaçable il semble que vous chers collègues vous aussi vous avez votre part de responsabilité il semble que vous fassiez peur aux putatifs candidats dans le cadre de l'article 13 puisque bientôt une année que vous n'êtes pas remplacés et que quelques candidatures ont été entendues certaines ont même été jusqu'au perron du Sénat et se sont rétractés la veille au soir en tout cas il est important qu'on puisse rapidement à la fois pour l'autorité administrative indépendante et pour le monde du transport en général vous trouvez enfin un remplaçant et je l'espère de qualité comme vous l'êtes moi ma première question concerne ce sujet quel profil pour vous remplacer d'un côté le ministre Bonne dit qu'il faut plus de moyens et on est heureux de l'entendre sur l'ART par rapport à ses missions et d'un autre côté chaque année au PLF il donne un avis défavorable à nos demandes de moyens supplémentaires pour fonctionner pour rendre vos avis vos rapports et puis surtout pour vous garantir une indépendance totale dans le cadre de potentiels contentieux comme on en a souvent parlé il semble même que le président de la république je ne connais pas suffisamment il y en a peut-être d'autres qui le connaissent beaucoup mieux que moi ici préfère les conventions citoyennes aux autorités administratives indépendantes de là à les remettre en cause la question peut se poser en tout cas pour nous elle ne se pose pas vous avez rappelé les liens forts qui unit le Sénat maintenant notamment à la RT moi j'aimerais rapidement aborder trois sujets qui sont peut-être pas pour un en tout cas de la compétence directe de la RT mais qui est dans mon actualité dans notre actualité votre expertise personnelle est importante que pensez-vous de la montée en puissance des zones à faible émission issue de la loi d'orientation des mobilités de climat et résilience de l'acceptabilité sociale économique de l'accompagnement et est-ce que c'est le bon et seul moyen pour baisser les émissions au niveau des transports qui sont les émissions vous le savez très bien qui ne baissent pas depuis un certain temps maintenant concernant le ferroviaire un sujet qui nous a souvent réunis on a longtemps plaidé pour plus de moyens et notamment par rapport à ces contrats de sous-performance qu'on a eu à nous présenter pendant un certain nombre d'années très peu de moyens donnés pour la régénération et pratiquement rien pour la modernisation que pensez-vous donc du rapport du conseil d'orientation des infrastructures qu'on a porté avec un certain nombre de collègues ici présents et surtout des engagements de la ministre Borne ces engagements forts est-ce que vous pensez que ce sera suivi des faits ou vous pensez que c'est un coût politique comment vous voyez le financement des 75 milliards autres qui ne sont pas la partie que l'Etat s'est engagé à amener la question de l'augmentation des péages ferroviaires que vous avez régulièrement laissé passer est-ce que vous la jugez définitivement inéluctable dans le mode d'organisation du ferroviaire en France et croyez-vous que la société du Grand Paris peut sauver SNCF à remplir ses missions est-ce que vous le vivez plutôt comme une mise sous tutelle ou comme une aide providentielle enfin deux mots sur les questions autoroutières qui nous réunissent également en ce moment et où les collègues se sont largement exprimés juste vous dire on a semblé notamment la semaine dernière que votre rapport tombait vraiment à point nommé pour les concessionnaires qui sont devenus archi fans de la RT pourquoi avez-vous une telle disparité vous avez quand même évoqué déjà le sujet entre vos conclusions et celles du rapport de l'AE ou du rapport de l'IGF parle-t-on vraiment de la même chose il semble que non d'après votre première réponse donc on a envie de vous entendre également sur ce sujet qui occupe l'excellent travail de notre excellente commission je te donne la parole j'ai eu chaud merci président c'était absolument passionnant et j'ai deux affirmations et trois questions à Bernard Romand la première affirmation c'est de vous féliciter d'avoir fait venir Bernard Romand alors qu'il n'a plus de fonction politique on savait déjà que c'était un homme libre il vient d'en refaire la démonstration c'était super intéressant la deuxième affirmation c'est sur votre indépendance je tiens à rappeler à mes collègues que quand il a été nommé il y avait un vent de suspicion très fort vu sa proximité de relation avec le président de la république et à l'époque s'était passé de justesse en disant maintenant il ne sera jamais indépendant le gars là et il a fait une preuve d'indépendance plus que remarquable il l'a refait aujourd'hui mais il l'a refait tout au long de son mandat je pense encore au sketch du contournement de Montpellier aussi où il y avait eu un bras de fer très fort entre le régulateur et le ministre des transports voilà alors mes trois questions moi j'aimerais bien qu'on écoute un mathématicien parce que je suis perdu maintenant entre les TRI projet et les TRI actionnaires et l'audition de notre collègue de l'AE est extrêmement intéressante et monsieur le président les travaux de l'AE et de Fortin ont été salués dans le rapport de l'IGF il y a quelques lignes qui valident leurs travaux et donc la démarche effectuée et alors je vais reprendre la question du TRI actionnaire ou projet autrement Vincent Delay a affirmé la semaine dernière que d'ici à la fin des contrats et vu leur modèle économique actuel il y avait une marge de manœuvre de 30 à 35 milliards jusqu'à la fin des contrats pour effectuer des travaux sans augmenter le prix des péages et alors qu'en pensez-vous deuxième question j'ai commis une proposition de résolution qui s'appelle route de France dans laquelle je décris de nouveaux contrats qui seraient bien sûr plus courts mais en plus dépourvus du risque trafic quel est votre regard sur des contrats de ce type et je m'inspire d'une concession française peu connue celle de Léonore par Abertis en banlieue de Lyon où il n'y a pas la prise en compte du risque trafic dans le contrat de concession et la dernière question elle vous a déjà été posée mais c'est un président libéré que je la repose tous les ans on demande une augmentation des moyens de la RT et alors je reprends la question de Philippe Tabarro combien faudrait-il le moyen en plus merci monsieur le président je vous en prie après cette série de questions oui beaucoup de questions qui ne me permettront pas d'aller au fond sur certaines et qui il y en a certaines sur lesquelles je m'excuserai mais je ne serai pas en mesure de répondre sur les ZFE par exemple Philippe Tabarro a l'habitude de me poser des cols donc Michel je les prends dans l'ordre Michel Dagbert évoque la question de l'utilisation des profits pour financer d'autres modes ferroviaires moi je suis mille fois pour je suis mille fois pour si on détermine des marges de manœuvre au-delà des TRI contractualisés dans les contrats et je suis même pour qu'on le prévoit avant que la route puisse financer l'ensemble des autres transferts des autres modes de transport je dois dire sur ce point que je suis venu ici une fois en audition sur une proposition de loi mais vous avez eu à vous prononcer plusieurs fois sur ces questions de proposition de renationalisation des sociétés d'autoroute et derrière lesquelles il y avait l'idée de péage gratuit quel que soit le mode de gestion choisi pour l'avenir qu'il s'agisse de concessions qu'il s'agisse de régies qu'il s'agisse de partenariats publics privés différents je pense je pense que le principe du péage est un principe d'usager payeur et que c'est quelque chose qui est essentiel dans l'évolution des transports dans notre pays on dit souvent que l'état doit se concentrer sur ses missions essentielles régalien il faut s'interroger y compris en prenant en compte la dimension écologique qui a été évoquée par beaucoup d'entre vous si la notion d'usager payeur n'est pas la plus pertinente en ce qui concerne pas seulement les autoroutes mais en ce qui concerne le réseau routier je dois dire par ailleurs que lorsque je n'ai pas le chiffre précis et je n'ai pas voulu le solliciter en demandant mais vous pourriez le demander aux sociétés d'autoroutes y compris à monsieur Noury pour APRR que vous voyez après quelle est la part de PL de poids lourd étranger qui circule sur les autoroutes françaises moi je veux bien qu'on dise plus de péage et que ce soit la fiscalité française qui paye les externalités pour faire passer des poids lourds étrangers mais quand même le principe de l'usager payeur est quand même un bon principe la transition écologique c'est l'un je ne le dirai pas pour tout le monde puisque cette question est récurrente mais c'est naturellement l'une des questions centrales qui doit être au coeur de la réflexion sur les futurs contrats s'il y a de futurs contrats les stations de rechargement les parkings de dissuasion à l'entrée des métropoles les plateformes multimodales en marge des autoroutes à la fois pour les passagers véhicules légers et pour les poids lourds les poids lourds le transport des poids lourds en sachant qu'il faut toujours qu'on ait en tête quelque chose qui est essentiel c'est que dans le transport de marchandises par la route c'est 70% sur la route 30% par la route 70% dans les 10 derniers kilomètres il faut toujours avoir ça en tête on voit tout le temps une multitude de camions sur l'autoroute ça n'est que 30% du transport des marchandises 70% c'est les 10 derniers kilomètres et donc il faut aussi avoir ça en tête pour prendre les bonnes mesures mais c'est quelque chose qui est essentiel pour la suite monsieur la hélèque peut-on attendre 2031 2036 alors que la décarbonation frappe à la porte non et je veux vous dire quelque chose qui me semble essentiel que je n'ai pas dit et je vous le dis avec force il ne faudrait pas que la discussion sur conseil d'état l'aspect juridique la fin des concessions est-ce qu'ils font trop d'argent est-ce qu'ils font pas trop d'argent est-ce qu'il faut réduire il ne faudrait pas que ce débat qui est important cache l'essentiel l'essentiel c'est que dans 8 ans prend fin la première concession 5 ans plus tard 90% du réseau les concessions se terminent le chantier essentiel sur lequel il faut se mettre maintenant mais moi je l'ai dit pendant 6 ans au gouvernement c'est la fin des concessions dans les contrats les concessionnaires doivent remettre en bon état et qu'est-ce que ça veut dire le bon état on n'en sait toujours rien on n'en sait toujours rien mais dans les contrats il est prévu que 7 ans avant le terme des contrats c'est-à-dire l'année prochaine pour SANEF et SAPN on doit faire la feuille de route de ce qui reste à faire pour rentrer en bon état les milliards d'investissements qui seront nécessaires pour que les sociétés remettent en bon état à l'état à la fin des concessions c'est la première chose puis la deuxième chose c'est que dans les contrats il y avait des opérations qui étaient prévues et certaines n'ont pas été faites donc il faut revisiter tous les contrats pour savoir quelles sont les opérations qui étaient prévues et qui n'ont pas été faites et puis la troisième chose c'est qu'il faut préparer de nouveaux contrats s'il y a de nouvelles concessions pour faire un cahier des charges au-delà de la durée de la géographie des contrats pour faire un cahier des charges il faut avoir une vision extrêmement fine extrêmement précise des secteurs qui vont être concédés des travaux qui seront à faire de l'évaluation de ces travaux pour les mettre dans les contrats c'est trois ans de boulot c'est trois ans de boulot et puis après sur la mise en concurrence c'est deux ans de procédure ça veut dire que on est à moins huit et on sait qu'à moins cinq il faut être prêt à partir il ne reste rien si l'état ne concentre pas tous ses efforts pour faire ça on va se retrouver le bec dans l'eau à la fin des concessions et donc c'est quelque chose qui est deuxième chose qui est importante Monsieur Fernick quel approfondissement pour l'acte 2 avis simple avis conforme oui je pense que je pense que le rôle du régulateur si le parlement choisit un modèle concessif ou un modèle nouveau public privé c'est à dire s'il ne choisit pas la régie puisque la régie ça change de dimension c'est effectivement de passer de l'avis simple à l'avis conforme sur un certain nombre de questions liées aux avenants en aucun cas l'opportunité je veux dire qu'on prend le contournement de Montpellier nous on a donné un avis qui était un avis très réservé mais pas sur le principe moi j'ai eu le maire de Montpellier au téléphone en toute indépendance je lui ai dit mais ça aussi je pouvais l'avoir au téléphone parce qu'il savait que j'étais indépendant et je pouvais l'appeler parce que je savais que quel que soit le coup de téléphone la nature du coup de téléphone je prendrais la décision en fonction des critères qui étaient ceux de l'ART on a eu un avis négatif sur l'ART pas négatif en fait qui proposait un mode de financement différent d'ailleurs que le conseil d'état a conforté par la suite qu'est-ce que je voulais dire là-dessus oui on a eu cet avis s'il avait été conforme le mode de financement aurait été proposé différemment là il était indicatif le concédant n'en a pas tenu compte donc oui je suis pour ça quel rôle pour l'avenir du ferroviaire les 100 milliards ça n'est pas à l'ART de veiller à ce que ces 100 milliards arrivent sur la table et soient effectivement dépensés comme le propose le comité d'orientation des investissements mais l'ART a un rôle de vie c'est au parlement de le décider c'est au parlement de faire en sorte que ces 100 milliards arrivent effectivement comment 25 milliards 75 pour 75 milliards le gouvernement compte sur l'Europe naturellement et l'Europe sera au rendez-vous sur des infrastructures propres compte sur les régions et là ce sera aux régions de décider notamment sur les RER métropolitains qui sont indispensables je pense dans notre pays j'étais moi-même partisan et acteur d'un RER métropolitain entre le bassin minier et la métropole lilloise il y a longtemps n'est-ce pas madame Filleul et donc je suis heureux de voir ces dossiers revenir à la surface pardon mais quelle part du ferroviaire pour pouvoir financer ça quelle part de la route pour pouvoir financer le ferroviaire parce que c'est un des à moi mais c'était une des propositions de la première ministre de dire la route peut financer le ferroviaire d'où la nécessité de travail sur les contrats aujourd'hui sur la durée des contrats sur la géographie des contrats et sur ce qu'on met dans les contrats sur ce qu'on met sur ce qu'on ne met pas dans les contrats si on laisse les péages au niveau auquel ils sont aujourd'hui et moi je ne proposerai pas de les baisser si j'étais dans l'exécutif ou si j'étais parlementaire si on les laisse au niveau qui existe aujourd'hui et si on fait des contrats qui font 20 ou 25 ans et qu'on met comme obligation d'investissement aux futurs concessionnaires ou aux futures structures publiques privées qui géreront ces contrats un niveau d'investissement qui permet de dégager une marge supplémentaire si on ne leur laisse pas tous les risques y compris le risque trafic vous savez dans chaque contrat il y a un risque trafic c'est à dire on dit le trafic va augmenter de 1,5 par an mais s'il augmente de 3% le bénéfice il double si ce risque trafic est partagé s'il y a une clause de revoyure avec les concessionnaires en disant si vous gagnez plus d'argent c'est pas pour vous on partage et ce que l'Etat récupère il le met sur le ferroviaire c'est tout un dispositif qu'il faut essayer d'imaginer qui est un dispositif qui permettrait in fine à la route de contribuer au financement des autres modes donc d'où le travail sur les contrats qui est indispensable aujourd'hui j'essaye d'aller vite pour répondre à tout le monde parce qu'il me reste quelques minutes monsieur Fernick j'ai répondu baisse de rendement de TICPE je ne peux pas vous dire mais ça renvoie à la question globale du financement vraiment mettre la régulation écologique une dimension écologique on s'est posé la question mais je l'évoque en conclusion de mon bilan on ne peut plus laisser le régulateur indifférent aux questions de développement durable dans les transports c'est une évidence dans l'aéroportuaire c'est une évidence et donc il faut qu'on réfléchisse collectivement à une manière de permettre au régulateur d'introduire dans les critères qui sont les siens cette donnée environnementale ce qui n'est pas le cas aujourd'hui monsieur Tabarro j'espère que je n'oublie personne non monsieur Tabarro quel profil pour le président indépendance indépendance c'est essentiel c'est essentiel c'est toute la crédibilité de la régulation des transports qui est en cause indépendance c'est vraiment le premier critère je rebondis quand même sur ce qu'a dit Olivier en disant c'était passé juste ça n'est pas passé juste j'étais venu dans cette salle je crois que j'avais eu une abstention je pense oui ça n'était pas passé juste mais puis Tabarro n'avait pas encore commencé son mandat donc il n'était pas là mais mais j'avais dû faire serment d'indépendance et je m'y suis tenu puisque c'est vrai que j'étais un ami proche du président de la république à l'époque et que je dois vous le dire je n'ai jamais reçu un coup de fil d'un président de la république le premier ou le deuxième sur quelque dossier que ce soit même si je les savais très intéressés sur ces dossiers donc c'est indépendance c'est quelque chose d'essentiel moyen moyen moi j'en ai assez aussi parce que j'ai vu ce dernier derrière mon mon départ une nouvelle fois le ministre du budget dire non à une augmentation des moyens de la RT je vais vous donner ce chiffre retenez-le entre mon arrivée et mon départ plus 70% de personnel des experts pas d'emploi de catégorie C à la RT des très peu de B 3 et que des A et des A plus des polytechniciens des docteurs des en économie des plus 70% de personnel et le budget de la RT c'est 60-70% du budget de la RT c'est le personnel en 6 ans plus 20% d'augmentation de nos ressources plus 70% de personnel plus 20% d'augmentation de nos ressources si on veut tuer la régulation des transports il faut continuer à ne pas donner les moyens à l'autorité il n'y a pas une autorité qui peut fonctionner correctement affirmer son indépendance si elle n'a pas les moyens de son expertise et donc les plus de 70% de personnel ce n'était pas pour nous amuser c'est parce qu'on a eu 5 secteurs supplémentaires de régulation et qu'on a dû prendre au pied levé d'ailleurs puisqu'on les a donné une fois 3 mois avant de réguler sur l'aéroportuaire on les a eu 3 mois avant de donner notre première décision donc ça c'est quelque chose d'essentiel monter les ZFE je ne peux pas répondre Philippe je suis désolé sur le ferroviaire j'en ai dit beaucoup sur les concessionnaires d'autoroutes j'essaye de simplifier les choses pour tous ceux qui ne sont pas mathématiciens je ne le suis pas non plus de quoi a besoin le conseil d'état pour statuer il a besoin mais c'est Philippe Martin qui le disait lui-même il a besoin de chiffres de choses précises on ne dit pas la rentabilité comme ça la rentabilité depuis l'origine ou depuis la privatisation premièrement voire on pourrait ajouter un troisième élément ou depuis la loi Sapin puisque ça a changé aussi un certain nombre de choses la rentabilité pour l'ensemble des apporteurs de fonds c'est à dire les actionnaires les créanciers ou seulement pour les uns ou pour les autres Bruno Le Maire dit clairement c'est pour les actionnaires qu'il l'a fait mais de quoi a besoin le conseil d'état pour juger pour délibérer et puis troisième élément la rentabilité à date à tel moment ou la rentabilité projetée sur la durée de la concession comme c'est prévu dans les contrats et donc ces trois éléments on ne les a pas à la RT à moins qu'ils aient fait ce travail depuis six mois mais on est capable de les avoir rapidement parce qu'on a toutes les données sur les expertises qu'on a faites et donc je ne comprends pas vraiment je ne comprends pas que le gouvernement ne fasse pas appel à l'autorité qui a été mise en place pour ça et qu'on s'appuie sur des études qui sont certes qui ont toutes leurs valeurs et d'ailleurs qui disent quelle est leur valeur d'ailleurs Bruno Le Maire dit lui-même dans son audition sur le TRI projet on a à peu près les mêmes résultats que ceux de la RT et en plus ils correspondent à peu près à ce qui était prévu dans les contrats donc si on veut que le Conseil d'Etat soit saisi il faut le saisir avec tous les éléments et d'ailleurs c'est ce que risque de demander le Conseil d'Etat j'ai répondu Philippe et puis Olivier Jacquin alors Olivier Jacquin j'ai bien lu la tribune aux routes de France ça c'est le Parlement qui décidera l'exécutif qui proposera le Parlement qui décidera qu'est-ce qu'on veut pour la suite moi ce qui me semble essentiel c'est qu'il y ait un péage et que le principe de l'usager payeur soit maintenu la deuxième chose sur laquelle il faudra s'interroger c'est le périmètre avec une difficulté c'est qu'il y a il y a trois gros que vous éditionnez d'ailleurs SANEF et SAPN ça se termine en 2031 et puis les autres se terminent en 2036 est-ce qu'on peut avoir des positions différentes entre le premier qui se termine et les deux autres est-ce qu'il faut essayer de rassembler l'ensemble en modifiant des dates est-ce que on choisit un système qui pourra s'appliquer au premier et au second mais quel partenariat public-privé quel périmètre on prend est-ce qu'on y inclut des morceaux d'autoroutes qui n'y sont pas aujourd'hui moi par exemple je prends l'autoroute du nord je peux vous dire que je sais jusqu'à quel point c'est la SANEF qui l'entretient parce que derrière c'est plus du tout le même entretien si on veut faire des parkings de dissuasion à l'entrée de Paris sur le nord il faut qu'il y ait une autoroute concédée ou confiée en gestion à quelque organisme que ce soit qui va jusqu'au périphérique et non pas qui s'arrête à 30 km de Paris pour pouvoir faire les parkings de dissuasion au plus proche de la capitale donc toutes ces questions ce sont des questions qu'il va falloir intégrer la géographie la date la durée la durée ça peut plus être du 50 ou du 60 ans c'est pas possible parce que quand on fait des durées aussi longues forcément il y a des problématiques nouvelles qui apparaissent et il y a des avenants nouveaux qui apparaissent et quand il y a des avenants nouveaux qui apparaissent et bien il n'y a plus de concurrence sur la réalisation de ces avenants puis je vous l'ai dit 17 avenants c'est 2 milliards d'euros c'est pas rien quand même donc ce sont des questions qu'il faut se poser le TRI j'ai répondu les chiffres évoqués par Bruno Le Maire et par le rapport de l'AE ce sont des chiffres qui touchent à la même chose c'est le TRI actionnaire est-ce que c'est le TRI actionnaire qui vaut je ne suis pas en position de décider mais si le Conseil d'Etat est saisi ou doit être saisi il faut qu'il le soit avec tous les éléments bon voilà et puis transfert du risque alors il y a le risque trafic mais il y a aussi tous les autres risques et aujourd'hui le choix qui a été celui du gouvernement en 2006 lors de la privatisation c'est de transférer tous les risques aux concessionnaires dans les contrats c'est la fin je termine le Président le risque trafic étant sans doute l'un des plus importants puisque comme je vous l'ai dit c'est lorsque on est sur un et demi de taux de trafic et d'évolution proposé qu'on arrive à 3 c'est considérable en termes de levier moi je suis beaucoup plus pour à la fois des risques partagés et comme c'est le cas dans des modèles l'ART depuis mon départ a publié le rapport 2 il y a des comparatifs étrangers moi j'avais beaucoup travaillé avec le régulateur italien qui n'est pas un modèle en termes de de collégialité puisque c'est le Président qui décide de tout tandis que chez nous il y a un vrai collège qui délibère et délibère après des débats argumentés en Italie c'est plus un Président avec deux vice-présidents c'est pas du tout la même chose mais leur modèle sur les autoroutes complètement modifié depuis l'affaire du Pont de Gênes est un modèle sur lequel on peut beaucoup s'inspirer la clause de revoyure tous les 5 ans avec une rediscussion globale du mécanisme financier qui repose sur les péages et la clause de revoyure qui consisterait à dire les bénéfices que vous faites entre autres on les récupère pour les autres modes ou les bénéfices que vous faites au-delà de ce qui était prévu par le TRI il est kiff-kiff parce qu'on a partagé les risques à kiff-kiff à 50-50 ça me semble être des bonnes solutions mais j'y insiste si on veut travailler sur la suite c'est maintenant qu'il faut commencer c'est maintenant qu'il faut commencer la liste des opérations qui sont dans les contrats et qui ne sont pas réalisées elle pose question elle pose question parce que l'écriture des contrats n'est pas claire sur le PIA 2016-2017 nous avons refusé 9 opérations qui étaient proposées dans le plan d'investissement par les sociétés concessionnaires et par le gouvernement dont on s'est rendu compte en épluchant les contrats qu'elles étaient déjà dans les contrats les sociétés concessionnaires toutes ont dit non 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 dans les contrats ça ne veut pas tout à fait dire ça et c'est vrai qu'il y avait une ambiguïté devant la position de la RT le gouvernement les a retirées ces 9 opérations mais elles sont toujours en l'air aujourd'hui est-ce qu'elles étaient dans les contrats ou est-ce qu'elles n'étaient pas dans les contrats et quand c'est une aire de stationnement ou un échangeur qui était dans un contrat ou quand il ne l'était pas c'est pas tout à fait la même chose pour la suite et donc c'est quelque chose c'est un travail colossal pour la préparation des cahiers des charges et il faut vraiment qu'on s'y mette immédiatement que le ministère des transports s'y mette immédiatement quant à ce sommet des autoroutes je termine là-dessus vraiment j'ai été scotché quand j'ai lu cette proposition c'est une déclaration de Clément Beaune que j'ai pourtant rencontrée qui me semblait très ouvert à la contribution de la RT qui prévoit un sommet des autoroutes sans ART non mais c'est on va y mettre des ONG on va y mettre les sociétés concessionnaires et la structure qui a été mise en place officiellement en France par la loi Macron excusez-moi c'est quand même pas rien pour avoir une vision objective indépendante de la situation économique des sociétés concessionnaires d'autoroutes et donc du système concessif on l'oublie c'est une erreur qui doit être réparée voilà Président bien un grand merci monsieur le Président pour vos propos liminaires et pour les réponses à nos questions réponses claires précises qui nous tracent un chemin à suivre avec effectivement un grand nombre de conseils judicieux et puis effectivement on a bien compris qu'il fallait qu'on regarde les choses immédiatement si on veut être dans les temps et puis effectivement que la RT soit bien associée à ce qui va se passer merci et je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues qui vous ont interrogé parce que chacune et chacun a respecté son temps de parole voilà merci merci monsieur le Président merci 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 merci